Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi j'ai détesté aussi simplement que ça le dernier OSS 117, alerte rouge en Afrique noire et ça vient de moi qui suis un très très grand fan d'OSS 117. Dans cet article et cette vidéo je vais être très dur puisque ce dernier OSS 117 n'est pas bon et n'est qu'une pâle copie des deux volets précédents. Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible, le plus froidement possible ce qui m'a dérangé dans ce dernier opus. sans forcément trop mêler d'émotionnel. On va essayer mais encore une fois comme je vous l'ai dit je suis réellement très déçu d'être allé le voir en avant-première hier soir au cinéma et on fonce de suite, on commence. Cette OSS 117 c'est en fait du déjà vu. Tout ce qu'il y a dans cette OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, vous l'avez déjà vu dans OSS 117, le carnet d'espion et OSS 117, Rio ne répond plus. Nicolas Bedos n'essaye pas de faire un nouveau film, il essaye de répliquer ce qui a déjà marché dans les versions de Michel Azanavisius. C'est un petit peu comme si un tailleur essayait d'ajuster un costume trop grand ou troué, sauf que dans le cas présent le costume d'OSS 117 il est très bien, il correspond parfaitement au rôle et il ne s'agit pas de faire un nouveau costume ou de reprendre le costume existant mais de préparer un gilet qui ira avec le pantalon et la veste que sont les deux volets précédemment publiés par Michel Azanavisius. Quand on retrouve des blagues qui ont déjà été servies dans le carnet d'espion et Rio ne répond plus dès les premières minutes on se dit très franchement « Ah c'est cool, il a fait un clin d'œil, c'est une bonne touche, vraiment c'est sympa ». Mais quand ça tourne autour des mêmes blagues qui sont déjà dans les deux premiers volets pendant 30 minutes, on commence à comprendre qu'en fait on va perdre notre temps et que juste ça va être redondant et inintéressant. On a une scène qui est une pâle copie de Le Caire ni d'espion et à gueule mon vieux on dirait une poissonnière de Ménilmontant quand il essaye de repasser toutes les femmes avec qui il a couché. À un moment il se fait sortir d'une maison et quoi qu'est-ce que j'ai dit ? Ben c'est la même chose, c'est dans Le Caire ni d'espion quand il est à l'abassade française juste après le « J'aime le bruit blanc de l'eau ». On a dans la bande d'annonce également « Ce sera l'occasion de mettre mon costume colonial blanc, clair, de mettre mon costume clair » qui est exactement la même chose dans exactement la même scène, OSS-117 sort d'une voiture et dit « Ce sera l'occasion de mettre mon costume en alpaga ». Oui ça sera aussi l'occasion de rencontrer le gratin kerot, ça ressemble à carotte, le gratin de pompe de terre. Bon bref voilà, et tous ces petits trucs là en fait c'est une succession de phrases qui existent déjà dans les versions précédentes d'OSS-117 et qu'on nous resserre là, je ne vais pas vous refaire tout le film, ça serait spoilé même si en réalité vous avez déjà vu le 1 et le 2 donc vous connaissez le 3 aussi simplement que ça, mais c'est redondant. Et tout tourne autour d'Uber Bonisseur de la BAT. Tout gravite autour de lui, Jean Dujardin qui porte le film sur ses épaules. Et c'est à ce moment là que la frustration arrive vraiment en fait, quand aucun personnage n'est capable de donner la réplique à Jean Dujardin. Il n'y a pas de l'Armina pour l'envoyer dans les cordes au sujet de la grandeur de la civilisation arabe ou de Dolores pour le traiter d'antisémite et on passe à côté de plein de choses. Aucun des personnages secondaires n'est travaillé pour donner la réplique intelligente à OSS-117. Donc on se retrouve avec OSS-117 qui sort des conneries et en face on n'a pas de retour. Donc en fait on se retrouve avec une demi-connerie puisque comme on n'a pas de retour en face, on ne peut pas faire une grosse connerie qui sera compensée par un gros coup d'intelligence. Donc on a une demi-connerie parce que si on faisait une grosse connerie, ça serait juste des grosses conneries ou juste du gros racisme ou juste des grosses blagues lourdingues, etc. sans personne en face pour contrebalancer. Dans ce film, Jean Dujardin n'a pas la latitude d'exprimer pleinement et de développer le personnage de Hubert Bonisseur de la Batte avec ses mimiques, ses expressions de visage qu'on aime tant. Il tente, il essaye, mais sans retour, sans échange en fait, ça ne marche simplement pas. Et paradoxalement, ce film qui n'en finit jamais ne lui laisse pas le temps de créer son propre personnage. Pour les fans de Kaamelott, vous retrouverez aussi un personnage mythique de la série et qui est également dans le film et on s'attend à ce que, si ce personnage est là au début, ça va être un petit running gag qui va revenir au fur et à mesure du film ou qu'à un moment il aura un rôle intéressant du moins, puisque c'est quand même un personnage qui est très comique dans Kaamelott. Et quand on le retrouve là dans OSS 117, on s'attend jusqu'à la fin à ce qu'il se passe quelque chose et il ne se passe rien. Il apparaît juste deux fois et il ne se passe rien. En fait, il a le même rôle que le voiturier de l'hôtel dans lequel atterrit Jean Dujardin. Nul. Si j'aime autant OSS 117, c'est pour la capacité qu'a eu Michel Hazanavissus, qui est donc le réalisateur des deux premiers opus, encore une fois, de travailler autour des silences, autour des non-dits, autour de cette gêne qu'il n'a pas besoin d'exprimer pour sentir un malaise. Il permet à Jean Dujardin, encore une fois, de jouer sur du non-verbal avec son visage excessivement expressif, en créant des malaises qu'il n'a pas besoin d'expliquer. Le même jeu d'acteur se retrouve dans un autre film, qui n'est pas de Michel Hazanavissus, Le Retour du Héros, que je vous encourage très fortement à regarder si vous avez aimé les deux premiers OSS 117, et qui a la même recette, sensiblement. On a un personnage qui est en décalage, Jean Dujardin, avec un personnage qui lui rentre dedans, et les deux se percutent et ça fait des étincelles de comédie. Ça marche très bien. L'humour du Caire au sujet des musulmans, l'humour de Rio au sujet des juifs, se construit assez souvent autour d'un décalage, encore une fois, entre un OSS 117 qui est très fier d'être français, très orgueilleux, trop orgueilleux, et ce qui se passe réellement sous ses yeux, ou le monde dans lequel il vit, tout simplement. Cette recette, elle semble simple, mais en réalité, elle est très difficile. Et Nicolas Bedos l'apprend à ses dépens, puisqu'il se prend royalement les pieds dans le tapis. On comprend bien qu'on est dans un film de 2021, où les spectateurs sont considérés comme des idiots, parce que peut-être les réalisateurs le sont eux-mêmes un petit peu, ou n'ont pas les compétences pour faire un bon film, et tout est expliqué. C'est toujours du premier degré. On n'a pas de deuxième, de troisième degré, on n'a pas de non-dit, encore une fois, où il faut aller cogiter un petit peu. On n'a pas de fil rouge, de running gag tout au long du film, où on se dit « Ah putain, il l'a replacé à la fin, alors qu'on l'avait vu au tout début, c'est très très fort. » Ça n'existe pas. Par exemple, dans ce film, Alerte rouge en Afrique noire, encore une fois, on se doutait que le premier était contre les musulmans et les arabes, il y a un amalgame qui est fait un petit peu dedans. Le deuxième était les juifs et les nazis, et là on se doutait que c'était de l'humour noir classique facile. Et c'est réellement et uniquement ça, de l'humour noir classique facile, uniquement concentré sur la couleur de peau noire. Et c'est très dommage, parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire, sûrement, sur l'humour noir, de la même manière qu'il y avait deux choses à faire sur l'humour juif et sur l'humour arabe musulman. Et la magie de ce type d'humour, comme disait Michel Azanavissus, c'est marrant, c'est que j'ai regardé un documentaire il y a quelques semaines avant la sortie du film, où il disait que pour pouvoir dénoncer du racisme, quel qu'il soit, il fallait qu'on soit capable de montrer ce racisme. Donc c'est pour ça qu'OSS 117 arrive avec des préjugés sur les musulmans, des préjugés sur les arabes, des préjugés sur les juifs, dans les deux premiers opus, pour qu'on puisse montrer du doigt et dire, regardez, ça c'est très con, ça n'a aucune raison logique d'exister, c'est mal, il ne faut pas. Et là, en fait, on a, encore une fois, juste unOSS qui parle tout seul, et on tourne uniquement autour de la couleur de peau. Et quand on a 20 minutes, 15 minutes de la fin du film, on a encore une réplique qui est, regardez cette couleur de peau noire, non, c'est bon mec, on a fait le tour, on a fait le tour, c'est juste gênant, c'est malaisant, et quand, en fin de film, il y a encore des gens qui rigolent à ça dans la salle, je me dis qu'on a un problème. Et ce film est tellement lisse, en fait, tellement premier degré, tellement facile, qu'aucune réplique ne vient caractériser OSS 117. Dans tous les films d'OSS 117, il y avait des petites punchlines, il y avait des moments fun, en fait. Il y avait, j'aime quand on a du huile, j'aime me beurrer la biscotte, j'aime la série des j'aime sur le caire ni d'espion. Il y avait d'autres trucs, le monde, il va chez le coiffeur, déjà, sur le 2. Et en fait, tout est trop facile, c'est souvent les mêmes blagues, adaptées un petit peu rapidement, comme je vous disais en début, ça sera l'occasion de mettre mon costume blanc, colonial, blanc, je ne me souviens même plus de cette réplique qui est profondément nulle. Et c'est la même chose tout au long du film, donc il n'y a pas de nouvelles blagues. Et vous avez vu, en fait, toutes les blagues fun dans la bande d'annonce. On en est à ce niveau-là, en fait, très clairement. La scène de l'ascenseur où, Hubert, vous êtes le meilleur, si je vous disais oui, ce serait blablabla, si je vous disais non, ça serait blablabla, je ne me souviens plus non plus. Il y a 3, 4 trucs fun, en fait, dans ce film, genre vraiment drôle. C'est dommage. Et tout au long du film, on a un running gag, un seul running gag, qui, sur un film de Michel Azanavicius, serait classique, en fait. Le truc considéré comme facile. Sur ce film-là, on a un running gag du début à la fin, qui est le seul truc auquel on peut se raccrocher, où on se dit, ah oui, ça, c'est pas mal. Mais en fait, c'est juste facile. Heureusement qu'on a réussi, que Nicolas Bedos a réussi à caler ça tout au long du film, parce que ce n'est juste pas bon. Je ne suis pas une critique de film. Je vous livre aujourd'hui dans cette vidéo ce que moi j'ai ressenti quand je suis allé voir ce film, et j'ai demandé à tous ceux qui aiment bien OSS 117, et certains gros fans comme moi d'OSS 117, ce qu'ils ont pensé de ce film-là. Et c'est unanime, tout le monde me dit que c'est nul. Alors, c'est un film facile, il y a encore une fois des gens qui ont rigolé, mais rien à voir avec ce que ça aurait dû être si c'était réellement une suite réalisée par Michel Azanavisus, ou juste au niveau de ce qu'ont pu être le premier et le deuxième OSS 117. En conclusion de cette vidéo, je peux seulement vous dire d'aller voir ce film si vous voulez vous rendre compte du génie de Michel Azanavisus. C'est uniquement dans ce genre de situation que c'est pertinent de voir le dernier OSS 117, et de comprendre qu'en réalité, ce qu'on considère comme facile, acquis, admis, ça ne l'est pas du tout, et qu'une tentative avec les mêmes acteurs, la même franchise, entre guillemets, peut être catastrophique ou pas loin. Pour toute autre raison, très clairement, ça ne vaut pas la peine de perdre des heures de sommeil pour ça, en fait. Restez chez vous, prenez un livre, faites un bon repas avec des copains, mais gagnez du temps, n'allez pas voir OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Voilà, je conclue cette vidéo comme ceci, assez froidement, parce qu'en réalité, le film était vraiment décevant. Réellement, c'est de la déception au plus profond de moi. Cette chaîne est une chaîne qui parle de tout. Vous avez le lien vers ma chaîne principale dans la description de cette vidéo, qui parle, elle, de tech et essentiellement du monde Apple. Mettez un petit pouce si cette vidéo vous a plu, parce que c'est ce qui contribue à faire remonter cette nouvelle chaîne secondaire. C'est super important. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, parce que peut-être que j'ai loupé des trucs si vous ne l'avez pas aimé, peut-être que j'ai loupé des trucs qui feraient que je pourrais l'apprécier davantage, tout simplement. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous, vous pensez de cette vidéo. Et enfin, partagez cette vidéo à un fan ou un pote d'OSS117, si vous en avez dans votre entourage. Vous seriez chanceux d'en avoir. Chanceux ? Chanceux ? Chanceux d'en avoir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !